Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver une fois encore pour le numéro de ce jour. La mauvaise odeur sous les aisselles est le produit de batterie qui se développe dans la transpiration corporelle quand l'hygiène n'est pas suffisante. Même s'il existe beaucoup de produits commerciaux qui neutralisent cette odeur, certaines personnes ne trouvent pas de remède à 100% efficace qui permettent de l'éliminer totalement. Le plus inquiétant est que cela génère des problèmes d'estime de soi et des difficultés dans l'environnement social car cette affection est désagréable et gênante vis-à-vis des autres. La bonne nouvelle pour ceux qui luttent contre ce problème est qu'il existe une série de remèdes naturels qui peuvent servir d'alternatives ou de compléments au déodorant conventionnel. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous quelques astuces que vous pouvez essayer pour finir avec les mauvaises odeurs sous les aisselles. Le déodorant ou bicarbonate de soude Le déodorant ou bicarbonate de soude est utilisé depuis longtemps pour neutraliser tout type d'odeur désagréable dans le foyer. Ses propriétés antiseptiques en font un excellent traitement pour nettoyer les aisselles et pour se débarrasser de tous les agents qui génèrent des mauvaises odeurs. Ingrédients Une cuillerée de fécule, de maïs Une cuillerée de bicarbonate de soude Que faire ? Mélangez les deux ingrédients et appliquez-les sur les aisselles avant de vous habiller. Utilisez ce remède deux fois par jour pour maintenir votre peau fraîche et sèche. L'utilisation du citron Le citron est un déodorant naturel. L'acide qu'il contient aide à lutter contre les mauvaises odeurs. Que faire ? Coupez votre citron en deux et frottez vos aisselles avec le demi d'un citron et laissez agir pendant 5 minutes avant d'aller sous la douche. Cela vous permettra de lutter efficacement contre les mauvaises odeurs des aisselles. L'un des ingrédients les plus populaires dans le traitement des mauvaises odeurs corporelles est le citron. Cet agrume a un arôme en pénétrant et neutralise les mauvaises odeurs. Vous pouvez le rajouter au bicarbonate pour plus d'effet après la douche. Utilisez-le tous les jours ou au moins trois fois par semaine. Se raser les aisselles Il faut se raser ou s'épiler les poils des aisselles. Non seulement ce n'est pas joli de voir des poils dans les aisselles, se raser régulièrement permet de lutter contre la prolifération des batteries pour réduire la mauvaise odeur des aisselles. Le vinaigre blanc ou le vinaigre de cidre Utilisez du vinaigre blanc ou du vinaigre de cidre sur une serviette et frotter. Il empêche le développement des batteries. Il faut le mettre sur tout la nuit pour le laisser agir. La lotion à l'huile essentielle d'abraté L'huile essentielle d'abraté est l'un des meilleurs agents antifongiques et antibatériens que l'on peut trouver dans la nature. Ces propriétés aident à lutter contre différents types d'infections cutanées et à diminuer les mauvaises odeurs provoquées par la transpiration excessive. Ingrédients 2 cuillères d'eau de rose 3 gouttes d'huile essentielle d'abraté Que faire ? Mélangez l'eau de rose avec l'huile essentielle d'abraté et aspergez le liquide sur les aisselles avant de vous habiller. Attendez quelques minutes jusqu'à ce qu'il soit absorbé. Répétez l'application 2 ou 3 fois par jour. La pierre d'alun, un déodorant naturel. La pierre d'alun est une pierre blanche translucide très utile pour neutraliser nos problèmes liés aux odeurs de transpiration, notamment sous les aisselles. Lorsqu'on la frotte contre la peau, cette pierre permet de déposer une fine pellicule minérale qui empêche une transpiration excessive sous les bras, mais surtout qui élimine les batteries responsables de ces odeurs et qui se développe grâce à la transpiration. La pierre d'alun est un déodorant bio naturel, très efficace et sain qui respecte la santé et favorise notre hygiène. Utilisez ce remède tous les jours pour prévenir les mauvaises odeurs. Le gel d'aloe vera. La plante d'aloe vera est idéale pour hydrater et réparer les lésions de la peau. Elle contient également des agents antimicrobiens qui aident à éliminer les batteries qui provoquent de mauvaises odeurs au niveau des aisselles. Ingrédients Une cuillérée de gel d'aloe vera Démis cuillérée d'huile de coco Que faire ? Mélangez les deux ingrédients et appliquez-en une quantité suffisante sous les aisselles. Attendez que le mélange soit bien absorbé et rincé avec un peu d'eau tiède pour éviter que les vêtements ne se tachent. Utilisez-le tous les jours. Choisissez l'un de ces remèdes et commencez à traiter ce trouble qui vous fait honte. Sachez que vous devez probablement tous les essayer avant de découvrir celui qui vous convient le mieux. Mais surtout pensez à vous laver au moins deux fois par jour. C'est capital pour lutter contre les mauvaises odeurs. Frottez pour enlever tous les résidus de déodorant pour ne pas qu'ils s'accumulent. Et voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut pour envoyer des signaux positifs à votre entourage. Astuce conso de ce jour, c'est fini. A demain pour un autre numéro. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501